OBD de trouble code description technique circuit du capteur de vitesse de sortie, signal de perte de direction qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Ford, Toyota, Dodge, Honda, etc. Lorsque votre véhicule a enregistré un code P077A, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une perte de signal directionnel du capteur de vitesse de sortie, les capteurs de vitesse de sortie sont généralement de la variété électromagnétique, ils utilisent un certain type d'anneau ou d'engrenage de relucteur denté qui est fixé en permanence à l'arbre de sortie de la transmission, lorsque l'arbre de sortie tourne, il fait tourner l'anneau de relucteur, Les dents relevées de l'anneau de reluctance complètent le circuit du capteur de vitesse de sortie lorsqu'elle passe à proximité immédiate du capteur électromagnétique fixe, lorsque le relucteur passe par la pointe électromagnétique du capteur, les encoches entre les dents de l'anneau du relucteur créent des interruptions dans le circuit du capteur, cette combinaison de finition et d'interruption de circuit est reçue par le PCM, et d'autres contrôleurs, sous forme de forme d'onde qui représente la vitesse de sortie de transmission, le capteur se vise directement dans le carter de transmission, ou est maintenu en place avec un boulon, un joint torique est utilisé pour empêcher la fuite de fluide de l'ouverture du capteur, le PCM compare la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie de la transmission pour déterminer si la transmission se déplace correctement et fonctionne efficacement, Si un code P077A est enregistré, le PCM a détecté un signal de tension d'entrée provenant du capteur de vitesse de sortie indiquant que l'anneau de reluctance ne bouge pas, lorsque le signal de tension du capteur de vitesse de sortie ne fluctue pas. Le PCM suppose que l'anneau de reluctance s'est arrêté de manière inattendue, le PCM reçoit des données d'entrée de vitesse de véhicule et des données d'entrée de vitesse de roue en plus des données de capteur de vitesse de sortie, en comparant ces signaux, le PCM peut déterminer si l'anneau de reluctance se déplace suffisamment, en fonction du signal du capteur de vitesse de sortie, Un signal de capteur de vitesse de sortie immobile peut être causé par un dysfonctionnement électrique ou un problème mécanique, voici un exemple de capteur de vitesse de transmission, quelle est la gravité de ce DTC ? Les conditions qui contribuent à la mémorisation d'un code P077A peuvent entraîner, ou résulter d'une, panne de transmission catastrophique, il convient de la rectifier d'urgence, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code moteur P077A peuvent inclure, fonctionnement intermittent du compteur, odomètre motif de changement de transmission anormaux glissement de la transmission ou engagement retardé activation, désactivation du système de contrôle de la traction, le cas échéant, d'autres codes de transmission et, ou ABS peuvent être stockés cause courante du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, capteur de vitesse de sortie défectueux débris métalliques sur le capteur de vitesse de sortie circuit ou connecteurs ou courts-circuités, en particulier près du capteur de vitesse de sortie, anneaux de reluctrice endommagés ou usés d'effaillance de la transmission mécanique Quelles sont les étapes de dépannage du P077A ? J'aime généralement commencer mon diagnostic d'un P077A par une inspection visuelle du câblage et des connecteurs du système, je voudrais retirer le capteur de vitesse de sortie et nettoyer les débris métalliques excessifs de la pointe magnétique, soyez prudent lorsque vous retirez le capteur car du liquide de transmission chaud peut fuir par l'ouverture du capteur, réparez les circuits ouverts ou courts-circuités et les connecteurs selon les besoins, vérifiez l'anneau de relucteur lorsque le capteur est retiré pour inspection, Si l'anneau de relucteur est endommagé, fissuré ou si des dents sont manquantes, ou usés, vous avez probablement trouvé votre problème, vérifiez le liquide de transmission automatique si d'autres symptômes liés à la transmission se manifestent, le liquide doit être relativement propre et ne pas sentir l'odeur de brûler, si le niveau du liquide de transmission est inférieur à un quart, remplissez-le avec le liquide approprié et vérifiez s'il y a des fuites, la transmission doit être remplie du liquide approprié et en bon état mécanique avant de procéder au diagnostic, J'aurai besoin d'un scanner de diagnostic avec un oscilloscope intégré, un volt, omètre numérique, DVOM, et une source fiable d'informations sur le véhicule pour diagnostiquer un code P077A. J'aime connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer ensuite tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image avant d'effacer tous les codes, J'écrirai ces informations car elles pourraient s'avérer utiles à mesure que mon diagnostic se déroule, recherchez les bulletins de service technique, BST, applicable à l'aide de la source d'information de votre véhicule, Trouver un BST qui correspond aux symptômes et aux codes enregistrés, pour le véhicule en question, conduira probablement à un diagnostic rapide et précis, Utilisez le flux de données du scanner pour observer la vitesse de sortie pendant le test de conduite du véhicule, Limitez le flux de données pour n'afficher que les champs pertinents augmentera la vitesse et la précision de la livraison des données, Des signaux incohérents ou erratiques provenant des capteurs de vitesse d'entrée ou de sortie peuvent vous conduire à des problèmes de câblage, de connecteur électrique ou de capteur, Débranchez le capteur de vitesse de sortie et utilisez le DVOM pour effectuer un test de résistance, La source d'information de votre véhicule doit fournir des schémas de câblage, des vues des connecteurs, des tableaux de brochage des connecteurs et les procédures, Spécifications de tests recommandées par le fabricant, Si le capteur de vitesse de sortie n'est pas conforme aux spécifications, il doit être considéré comme défectueux, Les données en direct du capteur de vitesse de sortie peuvent être obtenues à l'aide de l'oscilloscope, Sondez le fil de signal du capteur de vitesse de sortie et le fil de masse du capteur, Vous devrez peut-être soulever ou soulever le véhicule pour effectuer ce type de test, Une fois que les roues motrices ont été soulevées du sol en toute sécurité et que le véhicule est sécurisé, Montez la transmission tout en observant le modèle de forme d'onde sur l'oscilloscope, Vous recherchez des pépins ou des incohérences dans le modèle de forme d'onde créé par le signal du capteur de vitesse de sortie, Débranchez les connecteurs des contrôleurs associés lorsque vous effectuez des tests de résistance de circuit et de continuité avec le DVOM, Ne pas le faire peut endommager le contrôleur.